... C'est parti, Basilea ! Quand le jour de la mort arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient, « Ces gens qui parlent de son nom, n'ont-ils pas tous des galiléens ? » Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Fartes, de Médie et d'Élame. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphilie, d'Égypte et de la région de Sirène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ? » Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont complètement ivres ! » Pierre se leva avec les onze autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. » Merci. Merci pour cette lecture. Ce n'est pas le texte qui est facile. Voilà. Alors, c'est le moment pour ceux qui veulent aller avec Alice dehors pour vivre ce qu'elle a préparé. On vous laisse y aller. Voilà. Alors, ce texte, on l'a tous déjà lu, tous déjà entendu, je pense. Et en le relisant, encore une fois, j'ai été frappée, en fait, par tout ce qu'exprime le merveilleux dans ce texte. On nous parle des gens qui sont frappés de stupeur, d'étonnement et qui sont dans l'admiration face à Pierre, qui se lève, qui sort, qui parle dans toutes les langues qu'il ne connaissait pas, d'une manière absolument incroyable. Et en plus, on a aussi la merveille dans ce qui est dit, puisqu'on nous dit que Pierre parle des merveilles de Dieu. Donc voilà, on est dans ce registre de l'étonnement, de l'incroyable, du merveilleux. On se croit dans un conte de fées, un petit peu, avec la petite paysanne qui va devenir princesse, grâce à un peu de magie, des bonnes fées, etc. Donc là, on a un petit pêcheur galiléen qui devient un prédicateur polyglotte et incroyable. Et pourtant, ce n'est pas ça dont se parle le texte, évidemment. Ce n'est pas un livre de contes. C'est Dieu qui nous adresse un message. C'est la révélation. Et si on se dit que ça nous concerne, nous, aujourd'hui, et que ce n'est pas juste une histoire merveilleuse d'il y a 2000 ans qui suscite un peu de bonheur et de joie en nous, si on se dit que c'est nous, aujourd'hui, là, si c'est nous, Pierre, aujourd'hui, si on se dit que, si on dit oui à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, peut-être qu'il va nous prendre, il va nous conduire dehors, là, devant le château, là, il y a tout le monde, et nous faire faire des trucs incroyables, nous faire mettre des paroles dans la bouche qu'on ne savait même pas qu'on pouvait avoir, et ça va être super bizarre, devant tout le monde. Est-ce qu'on a envie de signer, tout de suite, là, sans réfléchir ? Je ne sais pas si tout le monde signe comme ça, sans réfléchir. Moi, personnellement, je vais réfléchir avant, là. Si je me dis que c'est moi qui pourrait être à la place de Pierre, tout de suite, je ne le lis plus de la même façon, le texte. Donc, je vous invite à recevoir ce texte en vous disant « ça pourrait être moi, comment je réagirais ? » Et d'ailleurs, il y en a qui se moquent de Pierre, ça ne se passe pas tout bien. On dit quand même, il me produit des trucs incroyables, à la fin, il y a quand même 3000 personnes qui se convertissent et qui se font baptiser, mais il y en a aussi qui se moquent. Alors, ok, l'esprit ne va peut-être pas nous pousser à aller parler devant tout le monde dans des tas de langues, etc., improbables, là, tout de suite, mais concrètement, dans chacune de nos vies, il y a des moments où l'esprit nous appelle à faire des choses qui peuvent être bizarres pour nous, ou complètement imprévues, ou improbables. Est-ce qu'on dira oui ? Est-ce qu'on va signer ? Moi, dans ma vie récente, par exemple, j'étais amenée à faire un truc qui me semblait complètement improbable au départ. C'était aux vacances de Pâques. En fait, je me suis retrouvée avec Rodolphe à accompagner le camp de l'école biblique à être animatrice. C'était un truc qu'on m'aurait dit il y a six mois. Je me serais dit, je ne suis absolument pas faite pour ça. Ce n'est pas du tout le truc que je veux faire, que je sais faire, etc. Et puis, un dimanche et tout, il y a Arnaud, le pasteur de Mantes, qui coordonne les camps, qui nous a dit, est-ce que vous seriez prêts à venir ? Un truc improbable et tout. Et il y a une voix en moi qui m'a dit, il faut dire oui. Ça te semble complètement improbable. Ce n'est pas raisonnable parce que j'étais super fatiguée. On avait besoin de temps pour nous deux, le camp. Quand on n'y va pas, c'est cool. Nous, pendant ce temps-là, on n'a pas les enfants. Et donc, c'était complètement pas raisonnable. Ce n'était complètement pas ce que je sais faire a priori. Et en fait, c'était super. Il fallait dire oui. Donc, il faut être capable de sortir de sa zone de confort et être prêt à faire des trucs bizarres. Donc, je ne sais pas. Après, chacun de nous, il y a des trucs où parfois, on se dirait, Seigneur, surtout, tu ne me demandes pas ça. Peut-être qu'il va nous le demander ou nous demander un autre truc qu'on n'avait même pas prévu. Est-ce qu'on est prêt à dire oui ? Et puis, ce n'est pas juste pour une chose tout de suite. L'Esprit, il n'a pas juste envoyé Pierre sortir, prêcher une fois, et puis après, c'est bon. Il rentre dans son village et tout, et c'est fini. Non, après, c'est tous les jours. Je vous invite à lire la suite, à lire les actes des apôtres. Pierre, c'est tous les jours, il va aller au temple, il va prêcher, il va enseigner, il va écouter, il va aller faire des guérisons, il va aller visiter les gens, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas juste un truc. Une fois, en fait, c'est un changement de vie. Qui avait déjà été proposé par Jésus à Pierre, d'ailleurs. Enfin, on sait déjà avant dans les évangiles. C'est, voilà, il prend Pierre et il dit, OK, tu vas changer. Moi, j'ai un projet de reconversion professionnelle pour toi. Tu étais employé d'une pêcherie familiale. Tu devais venir DG d'une église. C'est toute cette vie-là qui est transformée. Nous, est-ce qu'on est prêts à signer pour toute notre vie transformée comme ça, pour passer d'une situation à complètement autre chose ? Est-ce qu'on est prêts ? En plus, on vit dans un monde qui ne nous pousse pas forcément à ça. On entend tout le temps, on est dans un environnement qui nous dit, voilà, il faut construire votre vie, construisez votre vie, bâtissez vos projets. Le but, c'est d'être soi-même, de s'accomplir en tant que qui on est, de se comprendre, etc. Et c'est très beau, ça sonne très bien, ça séduit notre égo, notre souhait de liberté, etc. Mais en fait, si on suit cette voie-là, en général, ça ne se passe pas très, très bien. En tout cas, ça ne nous conduit pas vraiment vers quelque chose de bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos aspirations, elles fluctuent au cours du temps. Un jour, on veut ça, un jour, on se sent attiré par telle autre chose. Et du coup, on est dans la tergiversation, c'est très vite très angoissant. Je vois ça très concrètement dans mon métier. Je suis professeur, j'enseigne à des lycéens, entre autres, enfin des collégiens aussi, mais des lycéens qui sont, à un moment donné, ils doivent choisir ce qu'ils vont faire. Ils font des choix d'orientation, ils vont choisir après ce qu'ils vont faire après le bac, etc. On s'aperçoit que, justement, ils ont envie de faire un truc, et puis un autre, puis c'est normal, et puis ils changent. Et il y a tellement de possibilités que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont angoissés par ça. Donc en fait, cette espèce de construit ta vie, etc., il est juste angoissant. Et où est-ce qu'il nous mène ? Et finalement, souvent, on va se faire... C'est une illusion de croire qu'on va construire sa vie. On se fait influencer par les événements, où finalement, on est tellement angoissé qu'on va juste aller chercher du conseil, chercher de l'aide, et finalement, ça va juste faire vivre des têtes de coach en tout genre. Alors, il y a des coachs en orientation pour les jeunes, il y a des coachs en plein de choses tout au long de la vie. Et en fait, il faut aller voir le coach. Il y en a qui ont un vrai coach ? Le vrai coach, c'est Dieu, et notamment Dieu en la personne de l'Esprit-Saint. Parce que lui, il va nous permettre, en effet, d'être nous-mêmes, mais pas une espèce de nous-mêmes fantasmé ou illusoire ou qui s'échappe toujours et on ne sait pas finalement ce que c'est. Être nous-mêmes, c'est nous-mêmes comme créatures de Dieu, enfants de Dieu, avec tout ce que Dieu a prévu que nous soyons et que nous fassions ce projet qu'il a pour nous, projet de bonheur, projet de vie en abondance. Alors, cet esprit, avant juste déjà de transformer nos actions, nos carrières, nos projets de vie, etc., il va nous transformer déjà. Enfin, déjà, et ou en même temps, mais je veux dire, de manière la plus importante, il nous transforme, nous. L'Esprit-Saint nous donne des capacités nouvelles. Alors, on le voit avec Pierre dans le texte, justement. Ce Pierre qui sort et qui parle à une foule et qui les enseigne avec beaucoup d'autorité et de talent, il a eu des capacités nouvelles pour ça. Et d'ailleurs, c'est dit plus tard, juste un peu après, au chapitre 4, il est arrêté, il se retrouve devant les membres du conseil et les membres du conseil disent mais il est avec Jean, ils sont deux. Et les membres du conseil disent mais n'est-ce pas des hommes simples, sans instruction ? Et pourtant, ils parlent avec tellement d'assurance. Ils ont acquis des capacités nouvelles, pas par eux-mêmes, mais Dieu leur a donné l'Esprit-Saint, en eux les a donné ces capacités nouvelles. L'Esprit-Saint donne de la force et donne du courage. Il en fallait du courage pour sortir au jour de Pentecôte. Quelques heures avant, ils étaient tous enfermés dans la peur, les apôtres. Et puis enfin, ils donnent des qualités profondes, nouvelles. Ils transforment. Ils nous permettent de tendre à être parfaits, comme Jésus nous a enjoint à l'être. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Pas par nos propres moyens mais par l'Esprit qui nous transforme. Et cet Esprit peut vraiment nous transformer parce que c'est pas une espèce de puissance magique, l'Esprit. L'Esprit est une personne, une des trois personnes de la Trinité. ça veut dire que accueillir l'Esprit c'est accueillir une personne avec qui on a une relation. L'Esprit nous parle et nous on écoute l'Esprit, on l'accueille, on peut éventuellement lui demander des choses. On est en relation avec une personne, une personne parfaite et divine. Et les relations peuvent transformer ça, on le sait, de notre vie humaine. On sait que c'est difficile de changer dans la vie, de guérir ses défauts, mais on sait qu'une relation d'amour avec quelqu'un peut nous aider à devenir meilleure. Moi je sais par exemple de ma vie de couple, à la vache je suis quelqu'un de très égoïste. Enfin j'étais, j'espère que je ne suis plus trop justement. Et le fait d'être amoureuse, ça fait qu'on a envie de tout faire pour faire plaisir à la personne. Au lieu d'être centré sur soi, on est centré sur lui, je veux lui faire plaisir, de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, ça m'a aidé à détruire cet égoïsme. Le fait d'avoir des enfants, ça m'a transformée en termes de patience. A la base, je n'étais pas quelqu'un de patient, j'étais quelqu'un en plus d'intransigeant, j'avais tendance à juger vite les gens. Quand on a des enfants, surtout quand on en a beaucoup, on est obligé de devenir patient, on n'a pas le choix. Ça nous transforme. Donc la relation humaine d'amour nous transforme positivement. Alors à combien la relation avec non pas d'autres êtres humains, mais avec Dieu, cette relation d'amour avec Dieu peut nous transformer profondément et faire de nous des personnes meilleures. Alors, ainsi transformé, on n'a plus peur de faire des trucs bizarres, on n'a plus peur d'avoir un projet de vie chamboulé, parce qu'on est équipé, on est transformé en même temps pour le faire. Donc tout va bien, on peut signer. pour prendre une image pour résumer tout ça, je vous parlerai des récifs coralliens. Je vous invite à penser qu'on est tous des coraux, des petits coraux. Les coraux, au début, quand ils sont des tout jeunes coraux, ils ont besoin d'intégrer à l'intérieur d'eux une algue en symbiose, une petite algue microscopique. S'ils n'intègrent pas l'algue, ils vont juste vivoter et mourir très très vite. S'ils intègrent l'algue, ils vont pouvoir faire la photosynthèse, utiliser l'énergie de la lumière, et grâce à cette énergie de la lumière, grandir, et se multiplier, et bâtir une belle barrière de récifs coralliens. Et ce récif corallien, il pourra abriter des poissons, des tas d'êtres incroyables, avec des couleurs, etc., et devenir un lieu de foisonnement, de vie, et de diversité. C'est un peu pareil. Imaginez que nous, nous sommes des petits couraux. Est-ce qu'on va vivoter et mourir ? Ou est-ce qu'on va intégrer l'algue, l'esprit saint, grandir, et pouvoir être une source de vie et de foisonnement incroyable ? Pour finir, je voudrais faire le lien pour ceux qui étaient là dimanche dernier, et les autres, je vous invite à écouter la prédication sur YouTube, comme ça vous vous êtes invités, avec ce qu'a dit Pierre dimanche dernier. Pierre nous a invités à être des créatures nouvelles, à être des sources de lumière, pour être comme les vierges sages, celles qui ont pris de l'huile pour la lampe, et qui vont pouvoir rencontrer le marié. Mais en fait, c'est complètement lié, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on intègre l'esprit saint, qu'on est transformé, qu'on a une vie transformée, ce n'est pas juste pour notre épanouissement dans ce monde, ce n'est pas juste pour avoir une vie réussie. Ça va bien au-delà de ça, l'enjeu. C'est bien plus profond et bien plus important. C'est que cette transformation, c'est celle qui va nous permettre d'être ces créatures nouvelles, ces sources de lumière, qui ont l'huile pour la lampe, et qui vont pouvoir rencontrer le marié, c'est-à-dire rentrer dans le royaume de Dieu, être du bon côté à la fin et accéder à la vie éternelle. Alors voilà, osons signer, osons accepter de recevoir l'esprit saint avec toutes les conséquences que ça a, parce qu'on a confiance qu'elles seront bonnes et qu'elles nous conduiront au royaume. Amen. Amen.